Waouh ! Ils ne savaient pas que cette nourriture était engoutée. S'ils le savaient, sans doute, ils n'en mangeraient pas. Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur... Yens-Sri-Boooonne... Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur... Yens-Sri-Boooonne... Donc c'est deux mois puissants que nous devons voir maintenant. Un ex-Sri-Boooonne va nous rapprocher son expérience de rapport à la nourriture. Ha ! Oui c'est le même surprise... On est au studio pour découvrir ça. C'est parti ! Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur... Yens-Sri-Boooonne... Waouh ! Bonjour les fouet-sœurs et bienvenue sur Yens-Sri-Boooonne... Ici nous sommes au studio. Comme on vous l'a dit, nous parlerons de la nourriture. Et comment le diable utilise la nourriture pour en foutre les gens. Si vous voulez savoir ces temps-ci, l'ennemi utilise la nourriture pour transmettre la sorcellerie au champ. Vous pourrez boire une potion magique. Vous pourrez en même temps boire du poison si vous ne vous en rendez pas compte. La nourriture que nous utilisons pour nous alimenter est devenue un instrument que le diable va utiliser pour essayer de nous piéger. Ces temps-ci, on entend parler des personnes empoisonnées par leurs amis. Vous allez à une fête et au cours de cette fête, des choses cheloues ont lieu là-bas. Quand on parle des choses cheloues, il s'agit des choses bizarres. Au lieu de voir une bonne nourriture comme ce que vous voyez là-bas, vous voyez autre chose à la place. Parfois, on tue les gens et on transforme leur chair en poulet ou en hamburger comme vous l'avez vu. Pour le combat des motels, c'est du poulet qu'on voit là-bas. Mais, pour ceux qui ont les espirituels, c'est toute autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la bonne nourriture. Ça, c'est extraordinaire. Mais n'allez pas dans les rencontres juste parce qu'il y a à manger là-bas. Parce que les rencontres, les fêtes, les grandes fêtes sont aussi les lieux où les démons travaillent, où on en sorcelle les champs. Et c'est ce qui va se passer ici. Ce texte sataniste va tout nous dire, nous raconter avec plus de détails sur son expérience par rapport à la chose. Un conseil, avant de manger, il faut prier de m'aider au Seigneur Jésus-Christ, de purifier la nourriture par son sang. Amen. C'est tellement simple, mais très efficace. Écoutons son témoignage maintenant. C'est parti. Vous savez, aujourd'hui, on donne même la sorcière dans les églises. Il y a dans des églises où il y a du désordre, il y a beaucoup de gens et les sorciers en profitent pour faire leur travail. Dans l'église, il y a beaucoup de prières. Les sorciers ne sauraient pas résister. La prière de chaque jour est en train de diminuer ses puissances. Dans des églises où il n'y a pas la prière, il y a beaucoup de sorciers, ils font beaucoup de sacrifices et beaucoup de dons parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire bouger. C'est quoi qu'ils cherchent comme poste dans l'église ? Alors, les diables aiment utiliser les femmes dans la sorcellerie de l'église, pas les hommes. Pourquoi les femmes ? Parce que quand il s'agit d'une fête, c'est elles qui seront à la cuisine. Et vous allez constater que même le protocole, c'est toujours les femmes. C'est pourquoi le poste de la présidente, il faut voir à qui est-ce qu'on peut donner ce poste. Et surtout quand vous organisez une fête dans l'église. Qui seront à la cuisine ? Vous allez constater, les gens qui venaient à l'église il y a longtemps, ils vont venir pour se précipiter à la cuisine. Ce n'est pas pour manger qu'ils sont là, c'est pour au contraire, suyer les aliments. C'est comme ça que j'ai dit aux serviteurs. Alors, quand il y a une fête, toi en tant que berger, toi-même tu dois passer, tu prie pour la nourriture et pour ceux-là qui vont préparer. Et vous allez vous rendre compte que c'est lui qui a animé d'un mauvais esprit, il va fuir de lui-même. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au moment où l'église évolue avec les apôtres, Jésus était déjà parti au ciel. Il y a eu des partis pris au milieu des serviteurs. Il y a eu des partis pris au milieu des veuves. Les hébreux avec leurs veuves. C'est comme ça qu'ils se choisissaient. Même pour se donner à manger, ils étaient en train de se consulter, même selon leurs tribus. Et les serviteurs ont constaté qu'il y avait du désordre. Ils ont convoqué une réunion. Ça se tourne dans l'acte des apôtres, chapitre 6, verset 1, quand vous descendez. Qu'on puisse faire une réunion. Nous allons choisir 7 personnes. La première condition, Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est supérieur et il est au-dessus de tous les esprits qui sont dans le monde. Aujourd'hui, si Jésus entend de taillir les sorciers, c'est parce que j'ai été rempli par le Saint-Esprit et j'ai aussi eu le baptême du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens me disent, tu n'as même pas peur. Les gens qui me disent ça, ils sont dans l'église, mais ce sont des païens. Les païens, même dans l'église, il y en a. 15 ans dans l'église. Il est toujours une pierre. Il n'a pas encore accepté le brisement. Il est là pour décourager les autres. Il est là pour empêcher les autres. A partir de lui, le diable va commencer beaucoup à l'utiliser. Alors, je n'aime pas dans des églises où on demande aux visiteurs après les cultes de rester, on prépare pour eux les Bukhari avec les sommets. Moi, je n'aime pas de telles histoires parce que les gens qui préparent sont vraiment possédés. Waouh. Tu ne sois pas un chrétien pareil. Tu ne sois pas un chrétien pareil. Et un dimanche, tu te dis que c'est dimanche, je vais aller dans telle église. Tu verras que tu seras possédé. Tu seras toujours un pèlerin en matière des églises parce qu'il y aura un démon religieux qui va t'accompagner. Tu seras dans toutes tes églises pour suivre à manger. Waouh. Il n'y a pas un chemin puissant que le diable utilise comme celui de la nourriture. Dans les fêtes, il faut vraiment faire très attention, toi, en tant que fils de Dieu. Les enfants de ténèbres sont plus malins que nous, les enfants de Dieu. Amen. Un jour, on est avec notre patron dans une fête, c'était l'anniversaire du parti politique où j'ai travaillé. On avait invité tout le monde, dans tous les pays, on avait invité des gens. C'était à l'époque des Zahir. Il y avait des pôles. Il y avait des vaches et même des poules. Nous, on était derrière notre chef parce qu'on était en train de regarder. Comme on était à 4 ans, on pouvait entrer dans la cuisine, il mange dès qu'il termine, il vient, il prend la place et une autre personne pouvait quitter ainsi de suite. C'est pour mener avec des autorités. J'ai découvert beaucoup de choses. On a tout signalé. 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 Ils mangent. Et eux, ils sont, ils sont curieux, ils sont étonnés et même qu'ils ont faim. Pourquoi ne veut t'il pas qu'on mange ? Nous, on a faim aussi. On a faim. Souvent, quand vous allez dans une fête et on ne vous sert pas à la nourriture. Ne vous plaignez pas trop. Dites même Dieu merci. Vous vous demandez vraiment ce qu'il se passe. Vous allez vous mettre à un genou et remercier Dieu. Par la suite, son patron va décider de lui faire voir ce qu'il se trouve dans la cuisine là-bas. Et quand il va arriver là-bas, il va se rendre que, au lieu que ce soit de vrais morceaux ou de la bonne nourriture, ce sont de la chair romaine, des eaux et toutes ces choses bizarres. Mais il ne pourrait uniquement voir ces choses qu'avec les lunettes de son patron, ce sont des lunettes. Écoutez bien ça. Alors quand j'ai sorti, arrivé dans la couille, j'ai constaté qu'il y avait les mains des gens, les yeux, ils ont préparé vraiment des mauvaises choses. J'ai même fait tomber les lunettes, qu'ils se sont cassés. La maman n'était pas contente. Elle a commencé à gronder sur moi en disant qu'est-ce que tu veux même si tu as vu, qu'est-ce que ça t'est fait maintenant. Avant la fête, il y avait déjà mort d'homme dans notre parti. Et notre chef le savait depuis bien longtemps. Wow. On voulait envoyer cet esprit là-bas dans les gens et d'autres ont pu la nourriture dans des sachets et ils ont emmené ça chez eux à la maison. Et nous les enfants de Dieu, nous nous vivons par la grâce. Église, tu dois commencer à remercier Dieu même dans tout ce que tu ne vois pas avec Dieu. Dis seulement, merci Seigneur. Toi, un enfant de Dieu, tu es en train de craindre Dieu. Tu es en train de faire des sacrifices, Seigneur. Tu vas entrer dans cette fête. Et si tu touches à la casserole, tout sera purifié. Si tu touches seulement, tout sera purifié. Et tout le monde peut manger seulement sous ta tête une bonne nourriture. Église, écoute Église. Pharaon, c'était un sorcier. Il était vraiment très puissant. Pourquoi il voulait vivre avec Joseph dans sa cour royale. Du côté de Joseph, il voyait une grande puissance et l'esprit était supérieur. Et l'intelligence était vraiment en abondance chez lui. C'est comme ça qu'il avait dit où est-ce que nous pouvons trouver une autre personne qui est sage et avoir une intelligence comme l'intelligence qu'il a. Si tu vas chez quelqu'un qui l'a préparé. Si tu sais qu'il ne prie pas. Avant de manger, prie d'abord pour la nourriture. Même s'il a déjà commencé, tu peux même toucher la nourriture, tu primes même à l'intérieur afin que Dieu puisse purifier la nourriture. Ce n'est pas que tu auras la sorcellerie. Il y a d'autres personnes, si tu mens en nourriture, la puissance de la prière est en train de diminuer. C'est comme ça qu'on écoutait d'autres personnes de Dieu qui travaillaient. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Ce n'est pas qu'ils ont péché. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Ils n'ont pas eu de discipline en matière de choses à manger. Ils mangeaient n'importe où, de n'importe quelle manière. À un moment donné, celui qui est possédé pouvait tendre un piège au moment où la personne mange diminue en matière de la puissance de la prière. Amen. Amen. Wow. Vous avez entendu ça ? On tend les pièges aux gens avec la nourriture. Pour que quand ces personnes vont manger cela, elles puissent faiblir de la prière. Elles ne puissent plus prier comme avant. Et ça, c'est réel. C'est une puissance. C'est une voie que les diables utilisent pour pouvoir mettre les gens dans leurs problèmes. Mon frère, ces temps-ci, les gens font des bêtises avec la nourriture. Faites très attention. Que Dieu nous garde. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partez cette vidéo. Et si vous pensez que nous avons le fait de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le chaîne. C'est parti. Je vous remercie. Faites attention à vous mes voici. Nous avons de dormir maintenant. Priez et dites avec moi. Seigneur Jésus. Que ta grâce sorte avec moi. Que ta faveur m'accompagne partout. N'oublie pas que je ne suis pas parfait. Pardon moi tous mes péchés. Tous mes iniquités. Jésus. Jésus. Et déloubement de tous les pièges du diable. Jésus. Garde-moi sur le bon chemin. Jésus. Jusqu'à ce que je rencontre mon Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Jésus. Jésus. Chant. C'est parti.